Le sommet européen se termine avec davantage de questions que de réponses. Le flou persiste sur la politique climatique à long terme et sur l'avenir économique. Les chefs d'État et de gouvernement ne sont pas parvenus à s'entendre sur les noms des prochains responsables institutionnels. Pour le premier ministre espagnol, il faut tout recommencer. La deuxième journée de la réunion était consacrée à l'économie. Les États membres ont peu progressé vers l'intégration de la zone euro. Les dirigeants ont davantage écouté les menaces qui pèsent sur la croissance. Le président de la Banque centrale européenne a souligné que les plus grands risques pour l'économie mondiale sont le commerce et les tensions géopolitiques. Nous apporterons ce message lors du G20 à Osaka. Pour l'Italie, ce sommet était l'occasion de trouver des soutiens afin d'éviter une procédure d'infraction. La Commission européenne a menacé Rome au début du mois pour son déficit excessif. Il n'y a personne à punir. Toutes les personnes autour de la table doivent se respecter. Nous respectons tout le monde, donc nous trouverons une solution commune. Les dirigeants européens ont aussi décidé de reconduire les sanctions économiques contre la Russie en réponse à l'annexion de la Crimée. Les 28 ont lancé un avertissement à la Turquie sur le forage de gisements gaziers au large de Chypre. Ils parlent de mesures illégales de la part d'Ankara et déplorent le manque de réponses des autorités turques. La question du climat a été l'un des sujets les plus discutés entre les dirigeants. L'ambition européenne est réduite à une note de bas de page après le veto de quatre pays membres pour graver dans le marbre la neutralité carbone en 2050. Lors de ce sommet, le Brexit est lui aussi apparu comme une note de bas de page. « Il n'y a rien de nouveau, car nous l'avons répété unanimement, il n'y aura pas de renégociation comme nous l'avons dit. » La semaine s'annonce intense pour les responsables de l'Union. Certains participeront aux discussions commerciales internationales lors du G20 au Japon. Il faudra dans le même temps progresser sur les noms des prochains dirigeants institutionnels.